Jean-Pierre Pernaut est décédé, l'ancien célèbre présentateur du 13h de TF1. La nouvelle est tombée et c'est un désastre pour tout le monde. Le présentateur emblématique du JT de TF1 vient de décéder. Objeko vous dévoile toutes les informations et revient sur la personnalité de cet homme très aimé de tous. Nous avons la tristesse de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. En effet, le journaliste tant apprécié des Français, Jean-Pierre Pernaut, vient de décéder à 71 en raison de son cancer du poumon. C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut, a déclaré TF1. Jean-Pierre Pernaut vient de rejoindre les étoiles. Une chose est sûre, Jean-Pierre Pernaut restera à jamais gravé dans nos mémoires. En effet, le journaliste a présenté durant plus de 30 ans le JT de TF1. Ainsi, c'est comme s'il faisait un peu partie de la famille de toute la population de l'Hexagone. Chaque midi, nous déjeunions avec lui et les informations. Et même après sa longue carrière au JT, il n'a pas arrêté la télévision pour autant. Il a toujours été passionné par la France profonde, alors il s'est concentré sur une émission spécialisée dans les régions de France sur la chaîne LCI. Sans oublier qu'il gérait aussi le magazine au cœur des régions. Un moyen de redorer l'image de notre pays à sa manière en mettant en avant les villages oubliés et le patrimoine français. Un second cancer du poumon qui lui a été fatal. Pour rappel, il a annoncé son deuxième cancer du poumon en juillet 2021 suite à des rumeurs. Il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer des poumons. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier, avait-il expliqué sur Twitter. En tout cas, il a essayé de faire de son mieux et d'améliorer la prévention sur ce sujet. Déjà, en 2019, il s'était battu contre un cancer de la prostate et il ne voulait pas que ce sujet soit tabou. Cette fois-ci il avait gagné la bataille contre la maladie. Ensuite, il avait aussi gagné la bataille contre son premier cancer du poumon. Malheureusement, son troisième cancer lui aura été fatal. Avec la chimiothérapie, Jean-Pierre Pernod s'est beaucoup affaibli. Pendant un examen de contrôle fin février 2022, le journaliste apprend que le cancer a gagné du terrain et touché d'autres organes. Ainsi, il aurait subi une opération en urgence, mais suite à cela, il serait resté dans le coma. On a appris que cela fait deux jours qu'il est dans le coma. Les débuts de Jean-Pierre Pernod à la télévision Pour rappel, ce natif Damien a commencé sa carrière à la télévision à 22 ans après l'école supérieure de journalisme de Lille. Ensuite, il a intégré Courrier Picard, son premier employeur. Le 22 février 1988, à peine un an après la privatisation de la société TF1. Il devient le chef du journal de 13 heures, après Yves Mourouzi et Marie-Laurent Gris qui occupaient les lieux depuis 1975. Très rapidement, Jean-Pierre Pernod a su imposer son style et notamment mettre en avant des reportages sur nos belles régions de France. « J'en avère à le bol de n'entendre parler de la neige que lorsqu'il tombait trois flocons sur le pont de l'Alma », disait-il en 2020 pour le Figaro. Son obsession est d'être concret et de capter l'humain, déclarait Gilles Boulot à son sujet. Il a toujours été très proche des Français pendant ces longues années. Je suis fière d'avoir créé un réseau de correspondants en région pour raconter la réalité du terrain afin de lutter contre une fracture territoriale bien réelle. D'avoir donné la parole aux gens, aux vrais gens, plutôt qu'à des représentants d'institutions. Pour montrer la France telle qu'elle est et non telle que quelques-uns voudraient qu'elle soit. Expliquez Jean-Pierre Pernod dans son ouvrage 33 ans avec vous. Une popularité sans faille Il a su garder sa popularité du début à la fin. En effet, à son commencement, le JT de TF1 réunit près de 10 millions de téléspectateurs. Les dernières années la chaîne était aux alentours de 5 millions et pour son dernier JT, le 18 décembre 2020. Près de 8 millions de Français étaient présents pour lui dire au revoir. Sa manière de présenter le JT lui a donné une certaine image. En effet, suite à ses commentaires sur la violence, l'immigration... ... ... ... ... Le journaliste, de nature à sous-entendre que ses propos pouvaient encourager un comportement discriminatoire. Jean-Pierre Pernot très attaché à la France et à ses racines. « Je la cultive, l'image du réac mais ce n'est pas le réac, c'est le mec qui est attaché à des racines, à des cultures régionales », s'expliquait-il. Peut-on lui reprocher d'aimer la France ? Lors d'une interview à Télé Loisirs, il avait même déclaré qu'il avait pressenti la crise des gilets jaunes. J'en suis plutôt fier d'être franchouillard. Je raconte la vie des Français, le journal raconte la vie des Français. Si ça ne plaît pas à quelques personnes qui m'ont raillé pendant des années. Qui se sont moquées au début et curieusement qui ne se moquent plus beaucoup depuis les gilets jaunes. Car ils se sont rendus compte qu'il y avait une France en dehors du périphérique à ce moment-là. Moi ça faisait 30 ans. Tout le monde y vient à la proximité. Une carrière bien au-delà du JT Jean-Pierre Pernaut a toujours eu beaucoup d'ambition et de projets en plus du JT. En effet, il avait présenté l'émission « Aimer vivre en France » dans les années 1990 ou encore le programme « Combien ça coûte ? » de 1991 à 2010. Par ailleurs, le journaliste avait également sorti plusieurs livres comme « L'argent par les fenêtres », « Les magnifiques métiers ». Au cœur des régions et aussi la France des saveurs. Épanoui dans les amours Côté vie personnelle, on peut dire qu'il avait eu la chance de rencontrer la femme de sa vie. En effet, en 2007, il s'était marié avec une ancienne Miss France, Nathalie Marquet. Deux enfants sont nés du fruit de leur amour, Lou et Tom. Grâce à ses deux enfants aînés, nés d'une première union, il a eu le bonheur d'être grand-père de trois petits-enfants. L'agent de son épouse a déclaré, le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon ce mercredi après-midi. Toute la rédaction d'Objeco adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.